Qu'est-ce qui a fait la force de la France de la fin du XIXe et du XXe siècle ? Il crée les fondements d'une égalité des chances. Chacun d'entre nous sait aujourd'hui qu'à peu près 200 000 élèves par an sortent du système scolaire avec des lacunes fondamentales. Que 80% de ceux qui sortent du système scolaire avec ces lacunes fondamentales sont des enfants qui avaient déjà des difficultés à la sortie du primaire. Et il est absolument démontré aujourd'hui qu'un investissement plus fort dans le primaire, le retour que l'on en a, l'efficacité que l'on en a, parce qu'on s'y prend tôt, est très supérieur à ce que l'on aurait si l'on s'y prenait plus tard, à un moment où les dégâts sont plus anciens et par conséquent plus profonds et plus irrémédiables. On ne peut pas s'acheter une bonne conscience en achetant des tablettes et en les distribuant. Ça ne fonctionnerait absolument pas. Il faut derrière être capable de concevoir comment on va utiliser ces outils, d'abord pour permettre aux enseignants dans leur classe de dispenser un enseignement de meilleure qualité, plus ciblé. Comment on peut utiliser ces moyens pour faire en sorte qu'ils aient davantage d'interactions personnalisées avec les élèves qui ont des difficultés, pendant que ceux qui en ont moins peuvent avancer par eux-mêmes en utilisant les tablettes ? Comment on va faire en sorte que l'utilisation de ces tablettes et ce qui va avec va permettre, en dehors du temps scolaire, de rattraper une partie des déficits ou des insuffisances qui auront pu être constatées pendant le temps scolaire ? Il ne faut jamais oublier que les enfants, aujourd'hui, passent davantage de temps devant les écrans qu'ils n'en passent à l'école. Plus d'un millier d'heures devant des écrans contre un peu plus de 800 à l'école. Si on prend la lecture comme exemple, pour maîtriser les savoirs absolument fondamentaux, il faut 35 heures d'interactions extrêmement précises et denses. Aujourd'hui, tel qu'il est, le système par lui-même n'en dispense probablement qu'une vingtaine. Les 15 heures qui manquent, les élèves un peu plus doués que les autres ou un peu plus favorisés socialement, ils trouvent le moyen de les compenser. Les autres, ceux dont les parents sont issus de milieux un peu plus défavorisés, ceux dont les parents travaillent et n'ont pas tous les deux et n'ont pas forcément autant de temps à consacrer, ceux-là, ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes. Il y a là une inégalité que le numérique, si on l'utilise de façon intelligente, peut permettre en partie de combler. Alors ça n'est pas un outil magique, ça n'est pas le seul. Il ne faut pas croire que c'est la seule solution. Mais si ça n'est pas un outil magique, c'est néanmoins un outil extrêmement important que nous aurions absolument tort de négliger dans un monde dans lequel les choses vont encore s'accélérer. Dans le rapport de l'Institut Montaigne, nous nous concentrons plutôt sur le fait que dans les premiers âges de l'enseignement ou de l'apprentissage, c'est un outil qui permet de mieux maîtriser un certain nombre de savoirs fondamentaux. Mais il est clair aussi, c'est une des choses que le rapport a permis de mettre en lumière, même si ça n'est pas le point d'attention principal, qu'il va falloir se poser la question du numérique comme savoir fondamental. On est à un moment où on peut, je dirais, se poser, analyser, reconsidérer ce que doivent être les véritables priorités. Et il apparaît aujourd'hui de façon absolument évidente, flagrante, que orienter davantage d'efforts vers le numérique dans le primaire, en associant les collectivités locales, encore une fois, qui me semble un facteur déterminant dans ce jeu et dans cet écosystème. Les enseignants, le système de l'éducation nationale et les parents, c'est ça qui permettra d'améliorer la qualité du savoir, la qualité des apprentissages que nous transmettons à nos enfants. – Sous-titrage Société Radio-Canada